Salut ! Bon bah je vais t'expliquer un petit peu comment on fait les limites de fonction par composition avec deux petits exemples tu vois c'est quand on a ce genre de fonction dont il faut chercher les limites fonction composée c'est quoi ? c'est une fonction où tu vas avoir tu pars de ton antécédent x t'appliques une première fonction u de x ok donc t'obtiens u de x basiquement et après t'appliques là dessus une deuxième fonction f de grand x par exemple mais tu l'appliques à u de x du coup t'obtiens f de u de x si je devais te montrer ça avec cet exemple là donc cette première fonction là que t'as ici on va l'appeler f de x voilà donc tu pars de ton antécédent x et la première fonction que tu appliques c'est x plus 5 sur 4x plus 1 et ensuite à ce bloc là t'appliques la fonction racine carré et ça te donne racine carré de x plus 5 sur 4x plus 1 donc les fonctions composées c'est quand t'as des enchaînements de fonctions les unes à la suite des autres et pour faire la limite de ça il faut faire les limites en suivant l'enchaînement donc je vais te montrer qu'est-ce que ça donne pour celle-ci là hop on va pas toutes les faire je t'en fais juste deux mais je vais te montrer concrètement comment on traite une limite par composition de ce genre là alors la première chose que tu regardes petit 1 je cherche la limite du premier morceau x plus 5 sur 4x plus 1 sans me préoccuper pour l'instant de la racine carré je regarde la première fonction tu vois dans l'enchaînement ça c'est l'enchaînement des fonctions composées je regarde la limite de la première fonction ok donc il faut bien que tu visualises le premier enchaînement ça t'amène à x plus 5 sur 4x plus 1 et tu cherches la limite donc quand x tend vers plus l'infini parce que c'est ça qui demande ok on est ici x tend vers plus l'infini normalement tu sais que quand tu as des quotients de polynôme de ce type là en plus ou moins l'infini tu as des formes indéterminées donc je vais tout de suite transformer l'écriture et dire que x plus 5 sur 4x plus 1 c'est x facteur de 1 plus 5 sur x sur x voilà tu simplifies par x il te reste juste ça donc là tu vas faire la limite de ce petit morceau 1 plus 5 sur x sur 4 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini tous les morceaux qui vont être de la forme constante sur l'infini ça va tendre vers 0 ok normalement tu as du voir dans d'autres vidéos j'ai expliqué ça sur les limites voilà c'est quelque chose que tu dois maîtriser quand tu fais des limites par composition aussi donc constante sur quelque chose qui va tendre vers l'infini ça fait 0 et 1 plus 0 donc le haut tend vers 1 et en bas ça tend vers 4 pour la même raison du coup ce quotient tend vers 1 quart d'accord et ce quotient tu vois on va l'appeler donc là tu retrouves un truc qui ressemble un peu à ce qui figure dans ma fiche sur les limites de fonctions c'est un petit peu le même genre je te l'explique un peu de la même manière dans la fiche le bloc là je l'appelle grand x ça s'appelle un changement de variable et grand x lui il tend vers quoi ? il tend vers 1 quart parce que le bloc 1 plus 5 sur x sur 4 plus 5 sur x tend vers 1 quart donc grand x tend vers 1 quart et on va s'interroger à savoir vers quoi tend racine de grand x donc c'est là que j'utilise la deuxième fonction de mon enchaînement de fonctions composées la limite de racine grand x quand grand x tend vers 1 quart ça va tendre vers racine de 1 quart et racine de 1 quart ça te donne quoi ? ça te donne 1 demi ok ? ça c'est la limite de racine de x quand grand x tend vers 1 quart donc ici tu vas invoquer la composition on précise de quel type d'opération entre guillemets il s'agit pour conclure que la limite de racine carré de x plus 5 sur 4x plus 1 quand petit x tend vers plus l'infini ça va te donner 1 demi ok ? on va retrouver en fait attends je vais mettre ça en vert voilà notre résultat là c'est le résultat qu'on a trouvé l'étape juste avant donc c'est comme ça qu'on traite une limite avec des fonctions composées je vais te donner un autre exemple ok ? donc l'autre exemple ça va être avec tiens je vais faire regarde je vais faire avec une fonction trigonométrique donc tu vois l'enchaînement ici on va l'écrire je pars de x j'applique en premier lieu pi x plus 1 sur 2x plus 3 puis ensuite puis ensuite j'applique sinus grand x et j'obtiens donc sinus de donc là le grand x ça va être ça on est ok et j'obtiens du coup sinus de pi x plus 1 sur 2x plus 3 voilà je ne sais pas si tu veux bien tout ok ? donc ça c'est ton enchaînement des fonctions donc on s'occupe d'abord du premier morceau quand x tend vers moins l'infini et après on va traiter la fonction sinus x allez c'est parti donc la limite de pi x plus 1 sur 2x plus 3 quand x tend vers moins l'infini on est en moins l'infini tu as vu c'est là donc ça te fait la limite de x facteur de pi alors là il faut il faut factoriser comme tout à l'heure pour lever la forme indéterminée d'accord tu simplifies et puis ça te donne la limite du coup de pi plus 1 sur x sur 2 plus 3 sur x quand x tend vers moins l'infini bon ça ça va faire pi sur 2 ok ? parce que 1 sur x va tendre vers 0 3 sur x aussi va te rester pi sur 2 et ce bloc donc ce bloc on l'appelle grand x grand x tend vers pi sur 2 et maintenant on va aller regarder la limite de sinus t'as compris hein sinus grand x quand grand x tend vers pi sur 2 ok ? et ça ça te fait sinus pi sur 2 du coup et sinus pi sur 2 c'est égal à quoi ? sinus pi sur 2 c'est égal à 1 d'accord ? trigonométrie sinus pi sur 2 avec ça tu peux conclure par composition que la limite de sinus alors c'est quoi ? c'est pi x plus 1 sur 2 sur 2x plus 3 quand petite x tend vers moins l'infini bah ça te fait 1 voilà et ça te fait ta conclusion de cette limite par composition et voilà donc tous les exemples avec les limites par composition ils se résolvent par étapes c'est ça que j'ai voulu te montrer les étapes je te les ai montrées donc en direct elles figurent aussi sur la fiche limite de fonction que tu trouves sur mon site bon elles sont déjà posées tout est écrit donc c'est moins des fois c'est moins évident à voir là je te les ai vraiment fait étape par étape mais disons que le truc que je veux que tu retiennes de cette vidéo c'est que quand tu as une fonction qui semble un peu complexe comme c'est le cas ici il faut que tu décomposes ok composition décomposition il faut que tu décomposes pour voir l'enchaînement des fonctions apparaître et après tu fais les limites en suivant l'ordre de la composition d'accord ? donc là je t'ai montré la décomposition je ne l'avais pas fait avec l'exemple d'avant mais bon voilà tu avais compris que ah bah si je l'avais marqué ici en fait pardon donc si tu fais ça si tu le fais au brouillon normalement tu seras à l'aise à retrouver tes décompositions et à faire les étapes dans le bon ordre entraîne-toi bien sur ça suis bien le raisonnement que je t'ai montré normalement tout devrait bien se passer allez à la prochaine ciao ciao